Toujours à l'étranger, Vladimir Poutine reçoit à Saint-Pétersbourg son homologue biélorusse. Une visite d'Alexandre Loukachenko qui survient un mois après la rébellion avortée de Wagner en Russie. Le président bélarusse affirme que les mercenaires sont désormais sous contrôle dans le centre de son pays. De son côté, Vladimir Poutine est revenu sur la guerre en Ukraine. Selon le maître du Kremlin, la contre-offensive de Kiev a échoué. La nuit dernière, une pluie de missiles russes a frappé la ville ukrainienne d'Odessa. Sébastien Le Belzik. La ville d'Odessa s'est réveillée ce dimanche meurtrie. Une partie du centre historique de cette ville, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, a été la cible d'une nouvelle attaque nocturne qui a fait au moins deux morts et 22 blessés, dont quatre enfants, selon les autorités ukrainiennes. La célèbre cathédrale de la Transfiguration, vieille de 200 ans, a été en grande partie détruite. Seul le clocher est encore intact. 19 missiles russes ont frappé plusieurs immeubles d'habitation et 25 monuments historiques. Les autorités ukrainiennes parlent de crimes de guerre et promettent des représailles. Odessa, dans le sud de l'Ukraine, est un port stratégique pour le transit maritime dans la région et a subi la semaine passée de nombreuses attaques nocturnes. Ces frappes ont eu lieu peu après que Moscou a annoncé avoir effectué des manœuvres militaires en mer noire, où les tensions se sont accrues depuis l'expiration d'un accord crucial pour l'alimentation mondiale qui permettait les exportations de céréales ukrainiennes. Les explications de Sébastien Le Belzique pour Europe 1.